Salaam alaikum el-H. Wa alaikumussalam. Veuillez vous présenter s'il vous plaît aux abonnés de GuinéeMatin.com. Je suis Ibrahima Ousmane Ba, imam de la mosquée turque de Bambéto et secrétaire général adjoint aux affaires religieuses. D'accord, nous sommes vendredi et c'est vous qui venez de diriger la prière aujourd'hui. Dites-nous quel a été le thème principal et revenez un petit peu sur le serment que vous avez tenu. Vous savez, le secrétaire général des affaires religieuses, comme son habitude, propose chaque vendredi des thèmes à débattre au niveau des mosquées de Conakry et certaines mosquées de l'intérieur. Le thème qui a été choisi par le département chargé des affaires religieuses était sur la protection des biens publics. Donc, dans toutes les mosquées de Conakry, c'est ce thème qui devait être débattu dans les mosquées, à travers les langues nationales de chaque mosquée. Et nous, nous avons parlé en Poulard, comme vous l'avez vu. Nous avons montré, avec des preuves du Saint-Coran et la tradition du prophète Mouhammad, que la protection des biens communs, des biens publics, fait partie de la foi. Et qu'à chaque citoyen, de chercher à se conformer à cette injonction divine, pour essayer non seulement d'avoir la félicité divine, parce que c'est ce qui est visé par la religion, mais aussi de créer un cadre idéal pour l'épanouissement, la vie des citoyens de son pays. Puisque chaque citoyen se reconnaît d'un pays. Lorsqu'on fait appel aux Guinéens, d'autres ne vont jamais répondre à cet appel. Lorsqu'on fait appel à d'autres nations, à d'autres pays, ces gens-là, nous, on ne peut pas se réclamer d'autres nations. Donc, il est une obligation, à travers le Saint-Coran et la tradition du prophète Mouhammad, de respecter son pays et d'être un serviteur de son pays pour avoir, c'est un culte, un acte d'adoration, le fait de servir son pays. Donc, qui sera rétribué par Allah, et de chercher à bien gérer les responsabilités qui est confiée à chacun de nous. Vous savez, quand on parle souvent de responsabilité, on essaie de voir au plus haut. Chacun de nous est responsable, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. « Kullukum ra'in » « Kullukum mas'oulun arra'iyyati » « Chacun de vous est berger » et chacun de vous rendra compte de sa bergerie, donc de ce qu'elle en a fait. Et chacun de nous, dans n'importe quel niveau où on se retrouve, il est chargé de faire quelque chose pour le bien commun, pour l'intérêt commun, l'intérêt général. Et s'il faillit à cela, il encourt la colère divine, surtout quand il le fait sciemment. Et quand on lui confie de gérer un bien public, une responsabilité d'envergure nationale, régionale ou préfectorale, communale, Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Donc, s'il gère bien cette responsabilité, il sera rétribué, indépendamment de ce qu'il va percevoir comme bénéfice dans ce monde. Et s'il le gère mal, il sera encore rétribué. Et chacun de nous voudrait que, lorsqu'il s'agit de récompenses divines, que ce soit le paradis, pas un châtiment. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que nous devons nous éloigner de toutes les formes de corruption. Les présents qu'on nous donne à travers l'exécution d'une responsabilité font partie de la corruption. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais admis. Il avait envoyé quelqu'un au Yémen, comme nous l'avons dit dans le serment, pour essayer de venir avec la zakat. Et l'un de ses amis lui a donné un présent. Et lorsqu'il est venu, il a présenté ce qu'il était venu à Commandrej, ce qu'il a pris comme zakat. Il a donné ça au prophète. Il lui a montré le présent qui lui a été donné par l'un de ses amis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, pourquoi il ne te l'a pas envoyé alors que tu étais à Médine ? Comment moi je pourrais envoyer quelqu'un pour faire un travail ? Et il acquiert un présent là-bas, un cadeau. Il vient me dire que voilà, ce qui vous appartient, cela m'appartient. Pourquoi tu n'es pas resté à Médine pour bénéficier de ce présent ? Donc, vous voyez, c'est une forme de corruption. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est montré vraiment ferme là-dessus. Il n'a pas accepté. Et il a pris ce présent là pour mettre dans le bien commun. Et nous avons montré que chacun de nous doit participer dans sa sphère pour la sensibilisation de la population sur les concepts de la citoyenneté, sur la protection des biens communs, sur l'intérêt général, l'intérêt public qui doit être protégé par chacun de nous. Ce sont des actes de civisme et des actes d'adoration. Et nous avons dit que chacun de nous doit participer à cela, dans cette sensibilisation. Nous avons montré le rôle de la religion pour la maîtrise de soi. Ensuite, le rôle, comment dirais-je, des familles de la société, le rôle des médias. Et puis, le fait aussi d'initier des activités allant dans le sens de la préservation de la cohésion sociale. Nous l'avons dit dans ce cercle. Merci. Merci beaucoup, Yalache. Merci. Merci.